coucou les gars et bienvenue dans le nouveau podcast du coup de ce lundi on est dans mon conservatoire donc si vous entendez les bruits d'instruments de trompettes de pluie anneaux etc etc oui il ya une petite cacophonie dans l'arrière-plan ne soyez pas surpris voilà mais parfois bon moi je m'arrange pour avoir un lieu où je peux tout simplement enregistrer mes contenus sans que ce soit sans que ce soit dérangeant pour des personnes de mon entourage et il se trouve que le studio du conservatoire c'est le mieux ok alors aujourd'hui ça va être vraiment un contenu ballon je vais vraiment prendre mon temps parce que pour moi c'est une vidéo enfin podcast qui est extrêmement important pour plusieurs raisons la première raison étant bien sûr que généralement dans tous ces handicaps mentaux on parle beaucoup des problèmes on parle beaucoup de ce qu'on n'arrive pas à faire ce qui est difficile et tout et tout mais on ne parle jamais de solutions en fait vraiment qui sont faites pour nous autant il ya de plus en plus de vidéos de santé mentale développement personnel etc mais qui sont à destination de personnes neurotypiques ou tout simplement totalement dans la norme sur le plan de fonctionnement cérébral etc etc ma robe est pas bien mise regardez ça me stresse ça va me stresser toute la vidéo je le sens ok et donc voilà et donc moi ce que je veux entre guillemets combattre dans cette chaîne youtube c'est le fait ça c'est l'absence de solution et bon voilà évidemment cette chaîne youtube est loin d'être une chaîne pour autistes est loin d'être une chaîne pour neuro atypique c'est la santé mentale au global même si je sais qu'il ya beaucoup de neuro atypique qui se retrouve dans ce que je dis mais simplement aujourd'hui voilà je fais un contenu peut-être un peu dédié aux personnes qui se sentent particulièrement différente en particulier les autistes en particulier les personnes hpi au potentiel etc éventuellement les tdh enfin bref toutes les neuro atypiques qui existent mais voilà soyez libre de voilà si vous êtes neuro typique de regarder franchement les conseils peuvent s'appliquer à n'importe qui en vrai même si c'est un peu ciblé quand même donc donc voilà pour le petit plan alors déjà je voudrais qu'on revienne un petit peu sur le vide sur vraiment ce truc de l'absence totale en fait de plan d'action qui a pour nous en fait je suis pas en train de dire que la société c'est de la merde qu'on fait n'importe quoi etc je pense que déjà on a fait énormément de progrès juste en ouvrant la parole sur le sujet c'est à dire qu'aujourd'hui maintenant il ya dix mille chaînes youtube livres il ya beaucoup beaucoup de documentation sur les neurotypiques sur les différences mentales sauf même la santé mentale en général même si là pour le coup ouais c'est vrai que de la santé mentale pour personnes neurotypiques il n'y en a pas tant que ça en fait tu vois moi je connais pas vraiment de chaînes youtube qui parlent vraiment de santé mentale pour personnes neurotypiques en fait c'est souvent c'est un petit peu voilà c'est pas forcément le truc qui existe réellement mais voilà si la parole a été ouverte et déjà c'est extrêmement positif il ya encore très peu en fait de contenu avec des conseils pratiques pragmatiques en fait c'est très rare moi quand j'ai été diagnostiqué que j'ai commencé à me documenter j'ai eu énormément d'informations comment fonctionne notre cerveau comment etc etc quand on est un peu différent on a un fonctionnement différent mais vraiment dans ce qui est d'en appliquer des conseils voilà dans notre vie quotidienne dans notre vie de tous les jours je sais pas un petit manuel d'emploi de comment faire pour se sentir épanoui avec notre différence c'est un peu le désir quoi je dis pas qu'il ya rien évidemment il ya toujours voilà par exemple dans le livre de rudy simon l'asperger au féminin il ya chaque femme chapitre des petits conseils comme ça pour bah pour les filles asperger pour les asperg girls comme on les appelle voilà mais bon ça s'arrête là quoi donc c'est vraiment il ya un désert et en fait j'ai envie qu'avec cette vidéo on commence à réhydrater ce désert créer une oasis quoi en quelque sorte voilà mes images et mes analogies sont à chier donc si vous me suivez pas encore vous peut-être vous découvrez du coup abonnez vous mettez un pouce bleu voilà mais c'est parti on va dans la vidéo parce que là je parle je parle et au final on rentre pas dans le vif du sujet alors comme je disais tout à l'heure il ya énormément de contenu développement personnel qui commence à voir le jour et en réalité la présence de ces contenus de développement personnel ils sont liés à la base vraiment une recherche des personnes à trouver le bonheur en fait et trouver le bonheur c'est quoi savoir une bonne santé mentale c'est se sentir bien dans sa tête dans sa peau dans son corps etc autrement dit c'est très lié à la santé mentale parce que même des gens qui peut-être ont pas une santé physique incroyable s'ils ont une très bonne santé mentale ils peuvent très bien le vivre aussi moi j'ai connu une personne qui a un lourd handicap physique qui fait qu'il doit se retrouver à l'hôpital littéralement toutes les trois quatre semaines voilà donc c'est vraiment pas drôle pour le coup et pourtant c'est une des personnes les plus heureuses que j'ai connu tout simplement parce que cette personne est parfaitement équilibrée en termes de santé mentale c'est exactement quoi faire pour se rendre heureuse etc etc donc encore une fois la santé mentale et ça c'est le mantra de ma chaîne pour ceux qui me rejoignent maintenant qui découvrent peut-être ma chaîne avec cette vidéo je vous le dis le mantra de ma chaîne c'est si tu n'as pas de santé mentale tu n'as rien t'as beau avoir les meilleures conditions de vie t'as beau être riche avoir des super famille un super copain ou une super copine bref peu importe des super copains des super amis plutôt pour pas répéter le mot si ta santé mentale est dégueulasse tu vas pas en profiter tu vas avoir l'impression de passer à côté de ta vie tu vas juste être dans la négativité le non épanouissement et donc ça ne sert à rien enfin ça c'est vraiment ça sert à rien d'avoir tout ce que tu as au final tu vois donc voilà et donc voilà pourquoi je disais ça parce que tout simplement voilà maintenant les gens cherchent de plus en plus le bonheur et donc pour pallier ça pour pallier alors problème de santé mentale ils vont se tourner la plupart du temps vers des livres de développement personnel voilà qui se développent énormément j'ai pas donné mon avis là dessus tout simplement parce qu'il ya des personnes chez qui ça a un impact génial le développement personnel et d'autres personnes qui au contraire en font un très mauvais usage croient des escrocs et donc évidemment s'enfonce plus qu'autre chose en utilisant le développement personnel donc j'ai génial ni un avis positif ni négatif là dessus il ya de tout il ya des gens qui disent des choses géniales en développement personnel et au contraire il ya des escrocs il ya des gens qui vont raconter absolument n'importe quoi donc voilà le problème c'est que la plupart du temps quand on parle développement personnel en général bah on touche pas les personnes atypiques les hypersensibles les autistes les hpi comme je disais c'est vraiment ces trois groupes que je vais viser en premier dans cette vidéo même si encore une fois même un neurotypique voilà regarde la vidéo si ça t'intéresse c'est carrément ça peut s'adresser à tout le monde voilà donc tu vois ces solutions tu dis ok mais moi ça s'applique pas à mon cas particulier moi je moi j'ai des hypersensibilités et je suis obligée de le prendre en compte si je veux faire un glow up de santé mentale et quand on parle de glow up pour un neurotypique on parle jamais de ses spécificités de je suis hypersensible à tel truc etc etc et bon voilà donc si c'est pas spécifique et forcément ça peut faire que ben on se retrouve pas forcément dans ce qu'on retrouve sur le marché dans les librairies généralistes le développement personnel pour tous etc etc donc voilà donc aujourd'hui je vais te présenter alors te proposer pour rappel si vous ne connaissez pas vous débarquez personnellement je suis autiste asperger je ne suis pas hpi je pense être hypersensible encore une fois je en fait je m'en fous donc j'ai jamais je pense que je suis hypersensible mais sans être sûre mais je ne suis jamais trop posé la question en tout cas je sais que je suis autiste asperger j'ai été diagnostiquée donc c'est en ce nom là que je vais créer cette vidéo et vous partagez en fait les six les six actions concrètes six conseils concrets à appliquer direct dans ta vie pour mieux vivre la situation mentale du moment c'est très peu français ce que je suis en train de dire c'est très peu concret en bas du devant mais six conseils pour bien vivre cette différence en tant qu'hypersensible hpi autiste ou même juste personne un peu voilà qui sort de la norme en tout cas moi c'est ce qui fait qu'aujourd'hui je me sens très épanouie je tiens beaucoup à le dire parce que souvent les personnes qui ont un handicap ou une différence disent on prenne beaucoup de temps pour pour en parler de leurs difficultés de leur mal être sur les réseaux sociaux il ya peu de gens épanouis mais différents qui en parle donc qui redonne qui sont là pour en fait redonner espoir aux gens qui derrière vraiment donc donc voilà donc c'est vraiment un truc que je tiens à faire vous pouvez être différent et vous vous sentir épanoui parce que moi je considère que c'est mon cas donc je me dis mais d'autres peuvent trouver cet épanouissement là aussi parfois ils m'ont juste deux trois conseils comme ça dans votre vie qui peut vraiment vous guider et ça peut tout changer voilà en tout cas voilà les six conseils qui moi m'ont vraiment guidé pourquoi six je sais pas j'ai vraiment juste noté dans ma tête les principaux trucs qui ont changé ma vie qui m'aident vraiment à vivre mieux avec ma différence etc je les ai noté et il se trouve qu'il y en a six donc c'est pour ça qu'il y en a six ok j'ai pas essayé d'en trouver plus de poils six non non je vous jure que j'ai juste voilà j'ai pris ma tête je me suis dit ok qu'est ce qui fait que je me sens bien aujourd'hui malgré ma différence mes difficultés etc hop il ya eu six points voilà c'est aussi simple que ça allez c'est parti les gars on va commencer tout de suite alors déjà avant qu'on commence sur les six étapes évidemment si vous avez toujours pas découvert ma mon atelier gratuit là pour apprendre à se connaître il est très très bien à utiliser en complément de ce podcast parce que c'est vraiment le l'atelier du nord qui permet de se connaître en profondeur de vraiment savoir qu'elles sont tes forces qu'elles sont tes faiblesses et comment tu peux les utiliser à ton avantage dans ta vie donc vraiment en complément de cette vidéo si vraiment c'est très sérieux pour toi que tu n'étais toujours pas inscrit à la maison jacadémie c'est premier dans la description comme d'habitude et voilà moi je vois j'aime bien insérer parce que là pour le coup c'est vraiment un thème et voilà on est dans le fait dans le truc d'introspection mis connaître mais fonctionner etc donc ça va très bien avec donc le premier truc que je voudrais dire à toutes les personnes autistes hpi hypersensible etc etc ne ramenez pas tout à votre handicap ou à votre différence tu vas me dire c'est quoi ce conseil tout pourri pourquoi tu dis ça déjà c'est un truc que je voudrais dire à la personne que j'ai été quand j'étais ado quand j'ai été diagnostiquée alors j'étais pas ado quand j'ai été diagnostiquée mais j'étais très jeune adulte j'étais j'avais quoi 19 20 ans quelque chose comme ça et donc on a commencé à suspecter chez moi le syndrome d'asperger donc forcément j'ai commencé à m'observer et à regarder qu'est ce qui dans ma vie pourrait être une preuve que je suis autiste ou non et en fait très 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 vite j'ai tout ramené à l'autisme en fait à chaque fois que je faisais une micro accent dans ma vie je me disais ah oui je fais ça parce que je suis autiste ah oui ça c'est typiquement un truc d'autiste c'est pour ça que je fais ah oui puis là etc et non seulement je me disais à moi même mais aussi je le disais aux gens de mon entourage leur disait oui je suis autiste du coup je risque de faire ça oui là je suis autiste donc je risque de faire ça et je ramenais tout à mon autisme tout le temps tout le temps tout le temps la moindre action comme si je n'avais plus d'identité en dehors de mon autisme et ça c'est un truc qu'on fait parfois même sans s'en rendre compte ok donc je suis pas du tout en train de dire qu'il faut nier son handicap qu'il faut considérer qu'on est un humain parfaitement normal etc parce que c'est pas vrai on a des différences on a un fonctionnement qui est pas dans la norme ça c'est clair mais il faut pas tout ramener sinon vous allez vous coller une étiquette dessus tout seul et surtout pourquoi est-ce que je donne ce conseil parce que jusque là je vous ai pas encore dit pourquoi ce conseil au final pourquoi ce conseil parce qu'en fait quand vous vous collez une étiquette vous vous créez aussi des pensées limitantes et je vais te donner des exemples concrets de pensées limitantes que j'ai créées à partir de l'étiquette je suis autiste je fais ça parce que je suis autiste etc etc par exemple tout ce qui est vie sociale quand on est autiste et même quand on est hypersensible ou hpi je connais des gens hpi qui ont des vrais problèmes de socialisation parce que voilà ils se reconnaissent pas dans la norme tout simplement généralement un des symptômes on va dire plutôt très parce que symptômes c'est pas du tout le bon mot mais un des traits autistiques très fréquents c'est le fait d'avoir des difficultés à socialiser et forcément quand on va découvrir qu'on a cette neuroatypie on va se dire ah bah oui si j'arrive pas à socialiser et que je me sens pas bien en soirée c'est parce que voilà parce que je suis autiste ou telle autre différence et du coup bah forcément on va dire bah ok du coup ça veut dire que bah j'ai le droit de m'isoler en fait j'ai le droit je suis légitime de m'isoler etc etc et donc pour mieux vivre pour se sentir mieux on va se dire ok je suis autiste autiste égale n'aime pas les relations sociales c'est un gros cliché les autistes peuvent adorer les relations sociales mais je suis autiste donc je suis fatigué au contact de situations sociales donc je vais éviter toute relation sociale et comme ça je vais aller mieux en pensant comme ça vous allez vous couper du monde et moi je voulais dit les gars le jour où j'ai décidé de pas tout ramener à mon handicap et plutôt aller voir comme des problèmes individuels qui qui juste me sont propres à moi je me dis mais attends ok j'ai du mal à socialiser avec les gens c'est fatiguant pour moi mais comment est ce que je pourrais le faire quand même si j'en ai envie évidemment ça dépend de vos envies de votre objectif de ce que vous voulez acheter acquérir dans votre vie voilà mais moi j'avais pas envie d'être une fille complètement isolée dans son coin etc sous prétexte que bah comme je suis autiste c'est trop fatiguant pour moi de socialiser donc je me suis dit ok après j'oublie que je suis autiste voilà je mets ça de côté et juste voilà j'ai envie de socialiser avec les gens j'ai envie de me faire des amis j'ai envie de sortir avec quelqu'un peu importe vos objectifs et voilà comment est ce que je peux faire concrètement c'est quoi les solutions concrètes et si vous vous enfermez systématiquement derrière l'étiquette de votre différence vous allez peut-être pas forcément chercher des solutions comme ça concrètes ou vraiment pragmatique à des problèmes que vous avez parce que vous allez dire de toute façon je suis tel truc tel machin telle étiquette donc ça sert même pas ça sert à rien que j'essaie de toute façon j'y arriverai pas c'est non en fait il ya des gens alors moi j'aime bien prendre l'analogie des personnes qui sont qui font aller les paralympiques les jeux paralympiques c'est à dire les personnes qui peut-être son cul de jatte ou manchot enfin bref ils ont pas de bras pas de jambes etc et ils font quand même un sport au lieu de se dire bon ben voilà je suis handicapé il me manque de membres je vais quand même pas faire un sport ils disent bah non si je devenais champion de natation il ya un mec qui est cul de jatte et manchot les deux il n'a ni bras ni jambes et il fait de la natation avec juste ses avant bras parce qu'il a quand même un bout d'avant bras il fait de la natation quand même le mec il a oublié il a mis de côté l'étiquette handicapé pour se dire je veux devenir un champion de natation et ça c'est magnifique enfin c'est absolument magnifique donc c'est pour ça que c'est vraiment important de se dire ok c'est bien que je sache que j'ai telle différence mais je dois pas tout ramener à ça non plus je suis un individu à part entière je ne suis pas l'hypersensibilité je ne suis pas l'autisme je suis moi voilà je suis moi j'ai ok j'ai telle particularité mais c'est pas toute ma personnalité c'est pas toute ma vie etc petite anecdote à ce sujet j'ai eu une amitié très profonde avec une personne avec qui je parle énormément d'autisme de différence et tout ça et tout ça et cette personne m'a énormément réduite aussi à mon handicap alors je sais qu'il ya des gens qui n'aiment pas dire que l'autisme est un handicap moi je le dis en tout cas voilà désolé voilà et à chaque fois que je faisais une action aussi infime soit-elle il essayait toujours de ramener cette action au fait que je sois autiste par exemple si à un moment je me gratte un peu la tête comme ça il dit oui c'est parce que tu fais du steaming etc et dès qu'il y avait un truc il le ramenait à mon handicap et du coup j'avais l'impression de ne plus avoir de personnalité à ses yeux en dehors du handicap en dehors de l'autisme et ça ça m'a mis extrêmement mal à l'aise j'en ai parlé avec lui mais c'était difficile de communiquer là dessus donc on s'est tout simplement séparé notre amitié s'est arrêtée là dessus donc pour vous dire à quel point ça peut être néfaste de se ramener dans une étiquette s'enfermer comme ça donc premier gros conseil essaye de voir tes problèmes non pas comme un truc voilà parce que je suis autiste je suis comme ça etc mais voilà individuellement et dis toi bah tiens j'ai tel souci dans la vie comment est ce que je peux le gérer et oublie un peu les étiquettes parce que je suis autiste parce que je suis tdh parce que je suis machin parce que j'appartiens à tel commu blablabla non oublie c'est juste toi ok toi ta personnalité ton originalité tout simplement ensuite ça va me ramener au deuxième conseil parce que du coup j'en ai déjà beaucoup parlé mais est un plan d'action c'est un truc duquel j'ai déjà parlé avec des personnes qui ont acheté mes ateliers merci d'ailleurs merci les gens qui achètent mes ateliers ça me soutient financièrement ça m'aide voilà vraiment à me motiver à vous faire du contenu encore plus qualifié que les fils pas le bon mot plus qualitatif pour vous de vous ramener toujours plus de voilà de qualité dans ce que je produis donc merci énormément aux gens qui me soutiennent financièrement via les ateliers podia voilà donc sans dévoiler tout ce que j'ai dit dans l'atelier j'avais parlé de ça de cette notion là d'avoir un plan d'action pour chacun de vos problèmes par exemple on va reprendre le problème des difficultés sociales si tu as vraiment envie plus c'est pas disons de rencontrer l'amour je dis n'importe quoi par rapport aux podcasts qu'on a fait la semaine dernière l'amour etc tu as envie de trouver l'amour ok tu es célibataire ça te fait souffrir tu as besoin d'avoir quelqu'un dans ta vie donc plutôt que de rester là et de parler de tes problèmes à tout le monde en mode je me plains je me plains je me plains essaye de dire ok je il me faut un plan d'action ok et je vais pas te donner le plan d'action pour comment sortir avec quelqu'un etc non c'est à toi de le faire c'est à toi d'aller chercher des ressources pour chacun de tes problèmes si par exemple aux problèmes c'est l'hypersensibilité au bruit qu'est ce que tu mets en place mais note prend un carnet note toutes les difficultés en fait dans la vie et pour chaque difficulté est un plan d'action que tu crées toi même à partir des ressources que tu as trouvé sur internet ou sur ton psy ou peu importe où tu vas aller chercher tes informations en tout cas il faut quelque chose de fiable c'est tout voilà parce que en fait ça va vraiment au lieu de te dire ah la la tout est négatif je suis hyper sensible je fais des crises d'angoisse et en plus j'ai du mal à socialiser en plus je me sens seule etc plutôt que de te plaindre c'est un mot un peu négatif enfin mais plutôt que de te morfondre en fait dans tes difficultés redonne toi espoir et redonne toi confiance en toi en disant ok j'ai ces difficultés mais je suis en route pour progresser en fait je suis en route pour devenir une version meilleure version de moi même me sentir mieux dans mes baskets et surtout prendre action plutôt que d'attendre que ça voilà que les drames tombent sur la figure etc donc c'est vraiment prendre action en général qui est extrêmement important plutôt que de se morfondre simplement de se laisser aller c'est un petit peu comme toutes ces personnes qui disent qu'ils passent leur temps à se plaindre voilà il n'y a pas de boulot c'est à cause du gouvernement c'est l'actualité qui fait ça etc etc et à côté de ça il ya un autre groupe de personnes qui va être peut-être dans la même situation et qui lui plutôt que de se plaindre va directement aller chercher voilà les employeurs envoyer plein de mails à plein de boîtes pour obtenir des rendez-vous et au final devinez quel groupe va avoir un boulot au final voilà j'ai pas besoin d'expliquer plus humain pour l'analogie donc voilà soit pragmatique oui et ne te repose pas sur tes problèmes et dis toi ok pour chacun des problèmes j'ai un point d'action j'y vais ok ça c'est vraiment un conseil qui m'a littéralement changé la vie quand j'étais ado j'étais typiquement la fille qui se plaint ouais je suis trop différente j'y arriverai jamais etc et du jour où j'ai décidé d'être pragmatique et de me dire ok d'accord je suis différente mais je peux quand même agir je peux quand même progresser là tout a changé tout simplement alors ensuite alors un autre conseil qui risque de mettre peut-être des gens en colère j'en ai conscience je sais que les gens qui vont mal recevoir ce que je vais dire maintenant parce que tout simplement j'ai vu énormément de gens dans ce cas là et j'ai été aussi une de ces personnes j'ai eu ce comportement là aussi et c'est quand j'ai arrêté d'avoir ce comportement que tout simplement je me suis sentie bien mieux dans les baskets beaucoup moins seul et isolé notamment avec mon handicap attention c'est parti alors mon troisième conseil c'est d'être positif avec les gens autour de vous et de pas vous opposer aux neurotypiques voilà alors pour les hypersensibles qui n'ont pas de neurotypie voilà encore une fois n'opposez pas votre étiquette votre handicap slash différence à la norme vivez avec tout simplement alors qu'est ce que ça veut dire concrètement moi je vois énormément d'autistes autour de moi qui sont là en mode ouais mais les neurotypiques c'est eux qui sont dans le tort parce qu'ils font toujours semblant et c'est une ville de faire semblant etc et puis en plus c'est neurotypique ils essayent pas de nous comprendre ils racontent des gros clichés nanana et j'ai vu tellement d'autistes en fait être malveillant envers les neurotypiques et toujours être négatif envers eux et toujours en mode ouais mais ils sont comme ça et puis ceci et puis cela et en fait quand vous allez faire ça vous n'allez attirer que du négatif les gens qui sont négatifs attirent le négatif dans leur vie je suis désolée je sais que ça fait très l'éna situation de dire ça voilà j'adore l'éna situation au passage mais c'est juste pour dire que d'un moment si vous voulez vivre en harmonie avec les gens qui sont autour de vous vous faire des amis avoir un cercle social inspirant vous sentir bien avec les gens qui sont autour de vous qui cohabitent autour de vous n'ayez pas de jugement envers les neurotypiques ne soyez pas négatifs quand vous parlez de votre handicap ça c'est un truc c'est le syndrome c'est un truc que j'ai appris le seul que j'ai appelé pardon le syndrome du féminisme encore une fois c'est le syndrome du féminisme pourquoi est ce qu'il ya de plus en plus de féminicides de gens qui disent que les féministes c'est des gros cons etc ou des grosses connes pourquoi c'est de plus en plus de gens qui disent que voilà les féministes sont des gros débiles et c'est qu'ils sont juste là pour faire la morale aux gens etc etc c'est parce que la plupart du temps quand les féministes militent ils utilisent un ton agressif parce que tout simplement c'est des femmes ou des hommes d'ailleurs qui sont très engagés dans ce qu'ils pensent qu'ils veulent vraiment se battre et faire changer les choses et du coup elles n'ont pas utilisé un ton gentil etc elles vont y aller quoi le problème c'est qu'une personne qui se prend quelque chose de comme ça forcément il va y avoir un recul en mode waouh c'est qui ces gens négatifs là je veux pas les gens cherchent le positif dans leur vie auquel les gens vont vers ce qu'il est positif les gens vont vers les gens voilà c'est des gens souriant attirent plus de monde autour d'eux évidemment que les gens qui font toujours la gueule ça c'est pas un mystère et c'est pareil pour tout le monde c'est à dire que si tu arrives et tu dis ouais nous les autistes on est incompris c'est insupportable etc etc tu vas véhiculer beaucoup de négativité et du coup tu vas repousser les gens et te sentir de plus en plus seul j'ai été comme ça avant quand j'étais au lycée j'étais voilà je savais pas encore que j'étais autiste et pourtant j'étais en mode ouais mais de façon les gens ne comprennent pas les gens normaux ils sont trop débiles etc ils font comme tout le monde ils font semblant et du coup je me suis créé un monde imaginaire avec que des gens parfaits qui pensaient comme moi etc je n'ai jamais été aussi seule et isolée qu'à cette période là donc c'est vraiment quelque chose que je déconseille si vous avez un massage à faire passer il est possible de le faire passer avec positivité les gars c'est possible et ça marche mieux je suis désolée ça marche mieux je sais pas si tu connais cette jeune sourde qui a une chaîne youtube qui est absolument formidable et elle essaye de faire voilà des vidéos de vulgarisation pour parler de sa vie de sourde etc etc et le fait avec tellement de positivité d'humour etc qu'en fait ça donne envie de l'écouter et au contraire les gens qui font des vidéos pour rager pour dire ouais les autres ils sont incompris les insensibles sont incompris etc etc et moi même moi je fais ça donc je peux je parle aussi pour moi même forcément on va avoir beaucoup moins envie de vous écouter vous prendre au sérieux etc parce que vous allez passer pour quelqu'un qui ne fait que se plaindre et je sais que c'est triste de dire ça comme ça mais il faut être positif avec les gens il faut regarder les gens différents de nous avec bienveillance ça va dans un sens comme dans l'autre on parle beaucoup du fait qu'il faut être bienveillant avec les handicapés et neuroatypiques etc mais on parle beaucoup moins de l'inverse c'est à dire les personnes neuroatypiques doivent aussi être respectueuses et positives avec les neurotypiques c'est extrêmement important sinon on peut pas vivre ensemble si on se tape dessus les gars c'est pas possible aussi bisounours que ça puisse paraître donc voilà ça c'était un conseil qui peut paraître un peu con comme ça mais qui franchement j'aurais aimé qu'on me dise voilà avant de faire n'importe quoi quand j'étais ado en m'opposant littéralement aux gens normaux voilà s'il existe des gens normaux parce que je pense pas que c'est vraiment un terme on peut vraiment utiliser sur cette chaîne bref ensuite quatrième conseil soit curieux et apprends constamment moi ça m'a changé la vie pourquoi parce que par exemple plutôt que de me dire encore une fois ouais de toute façon j'ai trop d'hypersensibilité sensorielle donc je peux pas vivre à paris je peux pas aller me balader à paris si on me propose une balade à paris ben forcément je vais refuser parce que je suis trop sensible aux bruits aux odeurs de paris etc etc et du coup j'allais jamais à paris je sortais jamais j'allais pas voir les musées etc etc et depuis quelques mois maintenant je sors avec un garçon et qui habite à paris et donc forcément des fois quand on sort ensemble je vais à paris et à ce moment là je me suis dit je vais regarder avec curiosité en fait toutes les choses qui existent toutes les solutions qui existent pour moi pour que je me sente bien à paris plutôt que de me dire dans cette façon ça marchera jamais regarde la vie avec curiosité éditoire maintien peut-être que c'est quelque chose à explorer peut-être que je peux ruser en fait pour retrouver des solutions qui me permettent d'aller à paris en me sentant très bien et voilà donc typiquement faire des pauses jamais me balader sans casse qu'un petit bruit si c'est trop bruyant etc aller dans des lieux qui sont propices en fait à ma différence blablabla mais vraiment être curieux pour moi c'est apprendre et apprendre pour moi c'est trouver des solutions en fait et ne pas s'arrêter à vos idées préconçues de toute façon paris c'est bruyant donc j'irai jamais non apprenez à trouver des solutions c'est vraiment voilà je sais pas si ce point est vraiment très clair mais c'est regarder la vie avec curiosité plutôt qu'avec roger en fait d'accord donc c'est vraiment très important pour pour évoluer en tant qu'être humain tout simplement donc voilà ensuite j'aurai un cinquième conseil je passe très vite sur celui là mais mon cinquième conseil ce serait de prendre très 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 au sérieux alors ça c'est important par contre là j'ai peut-être passé un peu plus de temps dessus mais prenez très 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 au sérieux les petits plaisirs de la vie ok vous allez me demander pour ouais c'est évident pourquoi tu me dis ça en fait mais quand on vit avec une différence souvent ça se traduit par beaucoup plus de négatif dans la vie qu'une personne neurotypique alors c'est peut-être un peu cliché de dire ça mais forcément quand tu par exemple tu as une grosse hypersensibilité sensorielle il y a bien plus de chances que tu te sentes mal dans diverses situations qu'une personne neurotypique tout simplement parce que dès qu'il y aura un petit excès de bruit dès qu'il y aura un petit excès d'humidité dès qu'il y aura un excès de quelque chose ou quoi tu vas te sentir mal contrairement à un neurotypique qui va traîner à vivre peut-être même pas s'en apercevoir donc forcément tu auras beaucoup plus d'occasion de te sentir mal beaucoup plus de facilité peut-être à tomber en dépression à te sentir différent mal dans ta peau etc donc il faut pas négliger les moments où tu te sens bien il faut vraiment 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 y aller ok donc typiquement voilà tu fais une liste alors j'ai envoyé dernièrement un mail à mes membres du club mais du pas du club mes anges de la mesange academy donc c'est qui reçoit le mail quand même pas si tu veux t'inscrire c'est le premier en description j'en ai déjà parlé donc je vais pas m'arrêter dessus mais voilà je vous envoie tous les mardis un petit mail comme ça avec mes petits conseils les plus croustillants et je j'avais parlé à certains d'entre vous du fait de faire une liste tout ce qui vous fait vraiment plaisir d'accord tous les petits trucs comme ça que qui a dans votre vie et qui vous fait vraiment plaisir je vais donner des exemples comme ça tu vois manger des murs lire un bon magazine regardez votre émission télé préférée je sais pas faire un bouquet de fleurs avec ce que vous avez dans le jardin tous ces petits plaisirs soit les petits trucs qu'il ya dans ta vie prend un carnet fait le prend un carnet et note tout ce qui vraiment voilà quand tu fais ça ça donne le sourire ça te met bien etc même si c'est léger mais si c'est pas voilà la joie du siècle etc des fois c'est des petits trucs quoi c'est si c'est pas énorme quoi non plus et vraiment dispatcher le plus possible dans ta vie répète en fait les ces choses qui te font du bien tout simplement si par exemple tu aimes bien faire du yoga j'ai vu des milliers de gens dans mon entourage des milliers j'exagère mais j'ai vu vraiment bon ça se compte vraiment au moins j'ai moins cinq personnes dans mon entourage qui m'ont parlé de ça et qui me disent oui moi j'adore faire du yoga ça m'apaise et tout et tout et du coup moi je suis curieuse et je leur pose la question je leur dis mais du coup tu fais combien de yoga par semaine et ils me disent ouais de temps en temps j'en fais une fois par mois etc je me fais le plus si ça te fait autant plaisir fais le plus et souvent on se dit on a la flemme on le fait pas trop et tout et du coup on gâche des occasions de se sentir mieux en fait même si c'est tout petit et je peux vous dire des tout petits plaisirs comme ça mais quand tu les accumules j'arrête pas trop les mots accumulés c'est à dire vraiment à l'accumulation j'arrête pas ça me saoule c'est pas grave mais si tu accumules les petits plaisirs ça finit par en faire des grands et par te faire un quotidien qui est beaucoup plus pétillant et beaucoup plus agréable et facile à vivre que s'il n'y avait pas donc c'est vraiment quelque chose tu dois prendre au sérieux et pas juste dire oui mais si j'ai le temps je ferai un peu d'aquarelle si j'ai le temps je prends ça au sérieux et mets toi vraiment une routine pour le faire sérieusement et pas passer à côté d'une occasion d'aller mieux quoi voilà ça m'a changé d'avis de faire comme ça moi personnellement à un moment j'ai eu des problèmes très sévères de crise d'angoisse il n'y a pas si longtemps que ça il y a moins d'un an ça m'est arrivé donc et le truc c'est que j'ai vraiment misé sur les petits plaisirs par exemple m'allumer une bougie qui me fait vraiment plaisir lire un manga que j'aime vraiment etc et en fait mes bout à bout ça m'a aidé à garder la tête hors de l'eau et à voir quand même des moments où je me sens bien donc voilà ensuite dernier mais pro voilà le conseil le plus important selon moi vraiment c'est bien qu'on termine avec celui là parce que c'est vraiment quelque chose qui aide à aller mieux c'est celui ce conseil qu'on d'ailleurs qu'on soit neurotypique ou pas qu'on soit atypique ou typique tout le monde vraiment je pense parce que c'est une opinion en plus que je partage avec pas mal de personnes et que sur les réseaux donc je me dis pas je suis pas toute seule à penser ça quand même mais voilà je vais encore une fois on termine avec le concert le conseil phare et ce conseil phare il est tout con c'est réalise des choses dans ta vie quoi voilà fais des choses par exemple moi mon projet de réalisation dans la vie c'est cette chaîne youtube là je comme tu peux le voir il y a une vidéo qui sort tous les soirs du lundi au vendredi à 18 heures je pense à très 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 au sérieux il ya la maison jacadémie où vous pouvez soutenir financièrement il ya le petit journal secret que je peux en voir par la même occasion c'est quelque chose que je prends vraiment très à coeur parce qu'en fait le fait de réaliser des choses ça me donne confiance en moi ça me fait me sentir moins seule aussi parce que du coup je sens qu'il ya des gens qui me soutiennent un projet etc etc ça me donne espoir en l'avenir parce qu'en fait quand surtout une chaîne youtube c'est vraiment un truc tu peux mesurer tes progrès de ouf tu peux mesurer les progrès de entre les premières vidéos et la dernière tu peux mesurer les progrès en termes de chiffres etc etc donc c'est juste qu'on voit directement et quand tu peux voir ton progrès jour après jour et que chaque jour tu mets une pierre de plus à l'édifice que tu construis de tes propres mains un empire simplement ça donne une force intérieure une confiance en soi qui est inégalable autrement mais inégalable et c'est pareil alors là tu vois que je suis dans un studio de musique j'étudie au conservatoire et chaque jour je travaille pour ajouter une pierre à l'édifice à mes talents de chanteuse etc et donc d'ailleurs je me dis peut-être pour la fin du podcast pour récompenser les gens qui m'ont regardé jusqu'au bout je vais peut-être chanter un truc c'est une idée que je viens tout juste d'avoir mais pourquoi pas j'ai rien à chanter c'est pas grave je vais faire à capella donc voilà c'est vraiment c'est vraiment moi ce qui m'a permis à un moment j'étais des troubles post traumatique encore une fois j'en ai déjà parlé mais bon pour ceux qui débarquent je le rappelle est ce qui m'a le plus sauvé on m'a beaucoup demandé les gens m'ont dit mais qu'est ce qui t'a vraiment sorti du trou etc mais je vous l'ai dit c'est parce que j'avais des projets enthousiasmant j'avais cette chaîne youtube j'avais mes projets en tant que chanteuse etc j'avais mon nouveau job bref c'est vraiment ce truc de construire par soi même quelque chose construire un talent construire une boîte écrire un livre je sais pas mais n'importe quoi mais quelque chose de grand en fait d'ambitieux que vous construisez avec vos propres mains d'accord c'est vraiment ça qui permet de voilà de se regarder dans le miroir et de dire ah oui je l'ai fait quand même ah ouais ça a été dur je me suis battue il ya très peu de gens qui osent le faire qui vont jusqu'au bout etc et moi je l'ai fait en fait et ça c'est vraiment quand on a une difficulté de confiance en soi qu'on est déjà différent de base qu'on se reconnaît pas dans la norme on a l'impression d'être un peu une personne qui arrive moins bien faire les choses que la norme que tout le monde sait faire mais toi tu sais pas le faire quand tu as un talent en fait qui est propre à toi tout d'un coup tu changes ton regard là dessus sur ta personne sur qui tu es sur comment tu fonctionnes tu dis bah ok peut-être que socialement je galère plus que les autres mais je suis très fort en archéologie par exemple je sais tout sur l'archéologie j'ai construit des propres plans d'archéologie des propres projets etc bref un truc qui est à toi et qui correspond à tes passions voilà ou à tes intérêts enfin t'es 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 hobi tout simplement quoi sans forcément parler de passion donc voilà c'était vraiment tout pour mes six alors les gars alors du coup j'avais promis que j'allais chanter quelque chose les gars alors je vais pas faire de montage sur cette vidéo donc je peux pas couper le moment où je suis chercher les partitions de toute façon je n'ai rien à chanter les gars je suis les mains vides ok donc ce que je vais faire c'est que je vais je vais chanter une trottina je ne sais plus sur quelle note ça commence et c'est bien dommage donc je vais improviser l'embaix et et l'embaix et C'est la voix de merde quand t'as parlé pendant une demi-heure de podcast et que tu dois chanter un truc. Mais voilà les gars, je vous l'avais promis. Allez, on se retrouve très vite pour un nouveau contenu. J'espère que ça t'a plu, que ça t'aura intéressé, que t'appliqueras les conseils comme d'habitude. Et on se retrouve très vite, salut ! Sous-titrage ST' 501